bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo création présentation avec les dyes que j'ai reçu de mon partenariat global land donc là voici la carte que j'ai fait avec le lot de dyes donc je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire on peut la faire en checker cette tasse mais là je l'ai pas fait parce que j'ai pas forcément l'utilité et je voulais faire une petite présentation rapide il n'y a que la magie de noël c'est un autre die donc là j'ai utilisé le genre de grand timbre c'était dans un lot de dyes de chez action avec la boîte aux lettres donc c'est bien pratique ce petit truc que je trouve pour faire des fonds de cartes donc là j'ai utilisé ça j'ai utilisé les papiers action d'un bloc de l'année dernière ou de deux blocs je sais plus et j'ai maté un petit peu là avec du papier rouge décoré et j'ai rematé avec du papier blanc donc voilà pour le fond de cartes donc elle fait à peu près 14 et demi par 10 et 2 donc c'est un format de carte peut-être que je le mettrais en format qui s'ouvre ou pas mais là rien que comme ça en carte simple j'aime bien voilà donc là j'ai utilisé ça en plus la daïe un daïe ma magie de noël que j'ai déjà et ici le rond découpé comme ça ça c'est un autre dies un autre lot de dies que j'avais de chez aliexpress voilà voilà donc ensuite donc j'ai fait pas mal de petites découpes pour vous montrer un peu ce que ça donne donc là je les refais en format un peu comme si c'était un père noël avec la ceinture les boutons et le chocolat qui coule donc tout le reste ça vient vraiment du lot de chez globe land donc je vous montrer ça non alors on va prendre un papier blanc on va tout mettre dessus donc alors on a je vous faire voir franchement j'aime bien pour faire des cartes simples c'est pas mal donc en fait on a le format pour faire le checker on l'a que d'un côté donc c'est celui ci avec la hanse à droite donc on a celui là et par dessus on a celui là donc ça donne ça donc il faudra découper plusieurs fois pour faire un checker avec celui là on a ça qui donne ça il faudra le découper donc une fois comme ça et une fois en acétate pour faire le transparent du checker voilà donc pour les tasses ensuite on a la tasse avec la hanse à gauche donc c'est celle qui est sur ma carte ici voilà ensuite on a la cuillère donc la cuillère qui va qui peut aller dans la tasse voilà ensuite on a ici la chantilly donc la chantilly je l'ai faite plusieurs fois ou pas ouais elle est là donc ça fait un effet un peu couture et puis un peu creuser là pour faire les effets voilà ensuite on a ici donc la ceinture de père noël comme ici sur la sur la tasse après on a donc là le souffle de fumée comme ça donc là je les mets ici qui sort de la tasse et puis dans par exemple on peut le rajouter là comme ça pour faire comme si la tasse là c'était un chocolat chaud vous ici plus au niveau de la chantilly je trouve que ça rend bien voilà après on a le sapin donc avec des effets de sapin je les fais deux fois donc là je sais pas pourquoi il s'est pas trouée et là il s'est trouée mais bon normalement il doit pas se trouer parce que ça fait vraiment moi je sais pas là on voit ici au niveau des trucs que c'est pas découpé donc ça doit juste en bosser donc là ça en bosser au niveau du petit sapin après ça serait sympa aussi de par exemple faire une carte en mettant comme ça et puis faire un fond avec plein de petits sapins de la même couleur et puis faire un avec des petits sapins comme ça ça peut être pas mal voilà ensuite on a la chantilly enfin le truc qui coule comme ça voilà donc là ça vient se mettre vraiment adapté à la taille de la de la tasse parce que je pense que les deux font vraiment la même taille ouais les deux tasses que ce soit l'une d'un côté ou l'une de l'autre elles font vraiment la même taille donc là voilà ensuite on a ici le fond pour mettre comme ça ici au niveau du fond de la tasse ça fait bien aussi j'aime bien je vais le coller alors toutes les pièces se découpent hyper bien alors je connais plus le tarif mais alors c'est des dice de globe le land mais que j'ai eu avec mon partenariat craspir mais bon comme globe le land me demande une vidéo et que franchement j'avais pas j'étais pas inspiré par les derniers trucs que j'avais acheté chez eux c'est comme si j'avais acheté chez eux vu que c'est quand même la marque globe le land donc attendez je vais la retrouver alors il coûte il coûte 4,47 $ ce qui fait en euros 4 euros 25 mais on peut faire quand même de petites créas quand même c'est plutôt sympatoche ensuite on a les petits bonhommes ici en pain d'épices donc qui sont comme ça donc à chaque fois il y en a deux donc là je les ai mis ici ils jouent à cache-cache un petit peu j'aurais peut-être pu en rajouter un quelque part j'ai pas rajouté un non après ça fera trop j'aime bien comme ça donc là voilà après on a les deux ronds comme ça embossé donc un avec un flocon donc c'est celui-là et avec un sapin il est là donc après rien n'empêche de découper le sapin en faire un deuxième découper le sapin et puis venir le coller au dessus pour que ça fasse se ressortir voilà pour ça après on a donc ça je les fais voir le fond de le fond de tasse ici comme ça ça je les ai pas fait je les faire c'est des petits je pense des comme des petits trucs de sucre d'orge à mon avis je trouve un bout de papier la bonne taille après donc on a le petit tac comme ça sapin ici donc je les fais deux fois et je vous ferai après on va pas forcément aujourd'hui mais on se tape ensemble pour faire les cartes pop up comme vous avez été nombreuses à aimer pour faire bon le montage rapide de cette carte là que je vous avais fait voir en fait elle se présente comme ça à la base quand elle est vide donc on peut dans un sens ou dans l'autre et après on vient l'assembler et faire les joueurs en fait on fera le scrap ensemble pour faire vraiment l'effet de perspective que je vous explique comment bien faire et je sais que pour utiliser les petits blocs DIY de noël cela cela vous êtes nombreuses à avoir aimé pour le fera ensemble on peut être pas aujourd'hui mais on va découper après et ça ici donc ça donne ça donne ça donne ça des petits trucs comme ça pour faire des petites rondelles un peu comme si on mettait où est ce que je vais le faire admettons faire comme des petits bonbons ou des petits quartiers de rouge voilà voilà là et on a trois petits carrés comme ça c'est pour faire ici j'ai fait des trucs comme des chamallows dans le la chantilly le petit genre de ça me fait toujours penser à un virus ce truc là ce bazar là c'est censé représenter un flocon mais ça me fait plus penser à un petit bon ça fait un peu flocon ici voilà là on a les petits boutons pour faire le petit bouton du père noël ici on a là le suc de candy la sucre de cannes ça je n'ai pas fait bon c'est un ensemble de petits coeurs ils mettent ça ils mettent ça en fait c'est pour faire les checkers quand on veut faire des checkers il met des toutes petites pièces comme ça on fait nos chutes de papier on fait des checkers et on a cette petite partie ici pour faire la paille donc que j'ai fait ici voilà n'a pas eu à jour et voilà donc en gros ce qu'on a dans ce lot de donc là on a six petites rondelles de d'orange mais c'est con c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de pouces ainsi au milieu repousser au milieu pour avoir la découpe tac donc ça fait ça fait ça 4 5 et l'autre elle a disparu 6 voilà donc ça fait des petites découpes comme ça c'est bien bien sympa même pour mettre sur un fond de carte pourquoi pas voilà et ensuite on a le truc coeur comme ça donc normalement par exemple vous le mettez là ça va pas ressortir parce que la couleur elle est pas bonne on vient le mettre comme ça pour faire comme si c'était un dessin dans un cappuccino un truc comme ça oui ce que je veux dire voilà un café latte et là on a le dernier c'est le flocon il le flocon comme ça voilà donc franchement pour le prix il ya pas mal d'éléments dedans je trouve ça plutôt sympa là ce que je voulais faire c'était mettre la cuillère dans le fond il ya plein en fait il ya un une base et après que tous les éléments on peut vraiment faire des créas différentes pas forcément que pour noël on peut faire en halloween on peut faire ce qu'on veut en unis c'est bien parce que c'est ça permet d'utiliser les chutes donc là par exemple mettez votre petite cuillère comme ça voilà je fais pas de checker je fais juste mettez bien de la colle sur le rebord et après vous pouvez tout garder il faut tout garder dans les chines ça et je vous montre ce que je veux dire parce qu'en fait le milieu faut pas le jeter parce qu'on peut refaire une autre tasse avec une découpe il ya un petit débord ici vraiment très léger qui se met pas vraiment pile poil en face mais bon ça reste légère et là dans le coin voilà il ya un petit débord ici que j'aime pas trop donc je vais venir l'enlever après quand on met la chantilly et le chocolat ça se voit pas donc là mettons voilà comme ça et puis pourquoi pas venir ce que je voulais dire c'était ouais voilà donc quand si vous gardez c'est là vous gardez l'intérieur admettons de la découpe rouge et vous pouvez les revenir coller bas par exemple ici pour venir coller dans le fond vous allez vous allez moi dans l'ensemble j'aime bien sauf que ça c'est plutôt sympa pour les petites créas donc là ici pour faire ça pour pas que ça déborde donc j'ai superposé la chantilly le rond j'ai superposé des trois là comme ça en fait pour pas que sinon ça fait pas beau il ya la chantilly qui ça fait un espace en fait donc là j'avais fait une superposition comme ça des trois pour que ça fasse vraiment l'ensemble et c'est comme ça que je trouve que c'est le mieux donc après vous faites comme vous voulez si vous l'achetez peut-être qu'il y en a déjà qui l'ont acheté je ne sais pas n'hésitez pas en tout cas si vous l'avez à me donner des idées aussi si vous avez d'autres idées et puis à faire des petites créas sympatoches avec donc là je venais coller du coup ici puis moi ça fait comme si c'était volupté enfin je veux dire je sais pas trop si c'est clair ce que je dis mais donc là vous mettez là par exemple bien comme ça au bord oui là je vais pas le mettre là dessus parce que j'ai envie d'en faire autre chose je sais pas encore quoi mais je peux faire ça tout de suite voilà hop et comme ça c'est bien bord à bord il n'y a pas de truc qui dépasse voilà puis vous venez mettre votre bazar au chantilly enfin de chocolat chaud enfin de fumée je vais arriver ici comme ça donc j'aimerais retrouver un peu plus de temps je vous ai déjà dit pour refaire des vidéos mais c'est compliqué en ce moment travaillant quasiment six jours sur sept tout le temps c'est un peu compliqué on va y arriver on va y arriver on va y arriver on va y voilà en gros attendez je vais juste refaire une découpe celui là en quelle couleur voilà j'ai fait vraiment noël tradi pour être bon pour que ce soit bien beaucoup voilà quoi ça veut rien dire ce que je dis mais mais voilà noël tradi comme ça on fait des cartes tradi et puis on a nos bases de cartes d'avance donc en plus là rien que une tasse donc là vous pouvez faire une deux trois déjà trois cartes si vous voulez ça prend pas non plus hyper longtemps vous faites vos découpes d'avance après une fois que c'est fait bon c'est tout il n'y a plus qu'à faire son petit assemblage et sa petite popote et c'est parfait voilà là on a du coup voilà l'intérieur de la hanse je vais pas le garder parce que je trouve que ça fait con de mettre l'intérieur comme ça ça sert à rien mais l'intérieur ici ça c'est intéressant de conserver pour pouvoir refaire une autre une autre tasse hop là donc là par exemple l'intérieur ici il viendrait ici voilà et puis là on viendrait comme ça avec celui là vous pouvez coller directement aussi sur la sur votre base de cartes voilà donc admettons on n'en voit rien on viendrait mettre comme ça donc quand on vient assembler les trois hop je trouve ça plutôt pas mal pas mal pas mal alors sur une chute vous venez coller en mettant ça c'est une chute moche et découper après pourquoi pas on va venir coller du coup ça et ce qui est bien c'est que c'est pas très grand donc pour mettre sur une memory decks ça pourrait le faire aussi comme ça vous faites un ensemble cartes et memory decks un peu gourmand ça peut être pas mal ou une déco de boîte pour offrir du thé des chocolats des trucs comme ça ça peut être pas mal ça peut être une idée aussi mais après rien n'empêche d'en faire une petite boîte ou un petit contenant ah ouais l'idée elle est sympa aussi je vais peut-être faire ça tiens vous savez si vous mettez admettons deux découpes comme ça au milieu vous faites une toute petite boîte et puis ça vous viendra vous faire une ou alors on vient faire des petites pâtes qui relient tout le tour pour faire vraiment une petite boîte en forme de tasse je vais peut-être faire ça tiens je vais essayer j'essaierai de faire ça si j'arrive je vous montrerai puis je vous ferai en en tuto si j'y arrive c'est pas c'est pas dire des fois j'en ai des idées mais ça à la réalisation ça ne suit pas et on a tellement d'idées personnellement j'ai tellement d'idées que je n'arrive pas à tout faire j'aimerais mais je n'y arrive pas voilà tac on va venir coller ça peut-être prendre une paille rouge puis de la foutre ici du coup je vais mettre ma colle c'est tellement d'importance du coup faut que ça dépasse de ma chantilly et ça j'arrête pas dire hop excusez moi j'ai plus l'habitude de faire des vidéos à croire c'est vrai que j'en fais plus beaucoup j'en fais plus beaucoup du tout un moment j'en faisais même beaucoup 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 presque trop là top top je me fais désirer on va dire on va dire non je plaisante c'est pas vrai mais si j'avais plus de temps je vous en ferais plus bien évidemment donc ça vous met bien le mettre juste au bord de votre tasse pour cacher un peu partout bon là j'enlèverais là bas de cannes il fait trop il est trop petit ça fait pas beau ça n'est pas assez il ressort pas assez je veux dire il a appris par grossièrement moi je viens découper pour pas que ça se voit bien le bord de ma tasse ça c'est un élément qu'on peut recoller puis c'est bien solide comme ça et quand je le ferai en checker je vous ferai voir aussi ou alors je ferai la petite boîte enfin l'espèce de petite boîte en 3d et la surface enfin le devant en checker ça ça pourrait être sympa je vais m'y pencher je pensais dessus il ya de l'idée il ya de l'idée voilà voilà notre petite tasse bon là il ya vraiment un micro même par millimètre avec une lime est ce que ça marche voilà petite tasse gourmande puis là on peut venir mettre une petite étiquette comme ça sur le côté par exemple on reste dans le doré un tradi ça me plaît bien j'aimerais bien aussi essayer d'en faire avec le bloc 30 30 de chez action là le vert et rouge que j'aime bien ça pourrait bien bien sortir ou là alors ça on peut faire comme si c'était un petit sachet de thé qui va être une petite ficelle une toute petite ficelle accrochée puis faire comme si c'était un petit sachet de thé qui sortait de la tasse why not voilà bon puis après vous venez vous amusez à faire différentes différentes décos avec les petits personnages avec tout ce que vous voulez là par exemple mettre des petites rondelles comme ça dedans ça peut être sympa aussi il ya plein de choses à faire je pense avec ces petites ces petites tasses voilà et ben n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu je vous mettrai le lien de la boutique le code promo et donc le code promo ça doit être albindis je crois mais je vous le remettrai je m'en souviens plus et puis et puis voilà bon ben bon scrap à toutes bon dimanche bonne journée et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 bye